Ce glisser dans les coulisses de la French Cup est toujours un moment délicieux et surprenant. Partout, de la musique et des chants. Et puis, il y a l'émotion bien palpable de tout ce petit monde. Dernière séance d'entraînement de l'équipe finlandaise des Rockettes. Entre la coach et ses filles, tout est tellement fusionnel. C'est toujours beaucoup d'émotion de les voir patiner ensemble. Je sais qu'elles donnent le maximum et vraiment j'adore ce moment. Daria forcément ne passe pas inaperçue. Elle a intégré les Jingle Ice Messenger il y a 4 ans et est aujourd'hui plus japonaise que russe. Une russe peut en cacher bien d'autres. Les Paradise débarquent de Saint-Pétersbourg. Elles sont championnes du monde en titre. Et le réchauffement est un spectacle à lui tout seul. Qui mieux que les Jeannes d'Arc pour incarner le Made in France ? Les Rouennais sont ici chez elles. Il y a quelques minutes de leur entrée dans la compétition. La pression sur leurs frêles épaules est énorme. Je ne vois même pas championne du monde. Je veux que vous soyez bien dans vos têtes. JDA ! Vous avez quoi ? JDA ! Vous avez quoi ? JDA ! Dans le patinage synchronisé, on gagne et on perd ensemble. Tout le programme court est parfaitement exécuté. Jusqu'à ce dernier entrecroisement fatal. Les Jeannes d'Arc sont sanctionnées de deux points, mais conservent toute leur chance de qualification pour les championnats du monde. Les points sont là, c'est plus important. Et sinon, un petit peu de déception pour la fin, quoi. Samedi, le jour le plus long pour les patineuses avec le programme Libre. Pour les Jeannes d'Arc, l'enjeu est de taille. Représentez la France au prochain Mondial Junior. Mais pour cela, il faut se qualifier. Tension maximum dans le kiss and cry avant l'annonce des résultats. Et explosion de joueurs. Pour la première fois depuis 2010, une équipe roanaise participera à un championnat du monde. Elle l'a fait, ils ont fait le job et avec l'émotion, ce qu'on leur avait demandé, je suis très fière de mon équipe. Que l'on soit russe ou finlandaise, tout commence toujours par l'échauffement. Dans une demi-heure, les Paradise et le team Munich se disputeront la victoire. Les Américaines des cristallettes sont déjà en piste. Elles n'ont aucune chance pour le podium, mais elles peuvent compter sur une poignée de fidèles supporters. Je suis fière, je suis vraiment fière de ma fille. La victoire se joue souvent dans les coulisses. Les roquettes sont dans leur bulle, à la recherche de la meilleure cohésion possible. Sur la glace, la magie opère avec le meilleur programme libre de la soirée. Mais ça ne suffira pas aux Finlandaises pour l'emporter. La suite, on la connaît. Pour la deuxième année consécutive, les Paradise sont couronnés. L'arme de joie pour les Tsarines de Saint-Pétersbourg. Et clap de fin pour cette 23e French Cup.